En France, nous n'avons pas d'huile d'argan, mais nous avons le viaduc de Millau. Un viaduc qui fête ses 20 ans à sa construction. Il était le pont le plus haut du monde, avec des piliers qui culminent à 343 mètres. Mathieu Dupont et Vincent Perron vont vous emmener dans les entrailles de ce monstre de béton et de câbles. Regardez. Depuis 20 ans, sa silhouette élégante fait partie du paysage. Et lorsque vous enjambez la vallée du Tarn pendant 2,5 km sur ce géant de béton et d'acier, la réaction est toujours la même. Magnifique. Extraordinaire. C'est beau. Épouse de flammes, voilà, oui. Mais si vous êtes 5 millions chaque année à rouler sur le pont, ils ne sont que quelques-uns à pouvoir emprunter ce chemin. Donc là, on est sous le viaduc. Et encore moins nombreux comme Eric a possédé les clés de cette porte. Pour le PC, ouverture de saison. Elle nous ouvre les entrailles du colosse. Et à l'intérieur, c'est comme si on entendait battre son cœur. C'est les véhicules qui passent sur le joint de chaussée. C'est assez bruyant. Ce matin, une inspection régulière est programmée. Elle débute à l'intérieur du tablier. 36 000 tonnes de caissons en acier soudés soutiennent les voies de circulation du viaduc. Mais attention à la tête car soudain, dans l'obscurité, les extrémités des haubans apparaissent. On peut voir les câbles qui traversent. C'est noyé dans la cire. Il ne faut pas qu'il y ait de fuite du tout. Il n'y a rien qui coule, c'est parfait. Sous la route, on entend aussi le viaduc respirer. Avec partout ses déshumidificateurs. Il faut combattre l'humidité parce que le viaduc est en acier. Et forcément, l'acier n'aime pas l'eau. Donc l'eau, dehors. Dehors, c'est aussi notre objectif. Mais pour ça, il va falloir grimper au sommet du pilier numéro 1. On est parti pour une station de 90 mètres. 25 minutes de montée sur ses échelles. Allez, on ne ferait pas ça tous les jours. A chaque étape, contrôle systématique des équipements. Les câbles, c'est du solide. Et enfin, les dernières marches vers le sommet. Eric, pour le PC, je vais ouvrir la trappe d'accès de P1. Voilà, nous y sommes. À 300 mètres au-dessus du Tarn. Sur cette plateforme minuscule, on se sent tout petit. Mais pas le temps de traîner. Là aussi, il faut tout vérifier. Les balises lumineuses pour alerter les avions ou bien le bon fonctionnement de cette caméra rotative à 360 degrés. Le PC Sécurité nous surveille, nous regarde. Bonjour. On a un oeil partout. Conçu pour résister à des vents de plus de 300 km heure, en 20 ans, le viaduc n'a jamais été fermé pour raison météo. Ce jour-là, une opération spéciale de contrôle est en cours. Attention à la tête. Elle n'a lieu que tous les 6 ans avec cette passerelle, positionnée sous le viaduc pour vérifier les soudures. Mais pas seulement. On vient appuyer dessus et puis ça nous donne l'épaisseur de la couche de peinture. Contrôler s'il n'y a pas eu de perte de matière pour pas que l'ouvrage soit exposé aux agressivités extérieures. Cette visite générale du moindre détail dure en moyenne 3 mois. Et pour ces cordistes venus de Grenoble, travailler sur le viaduc est un privilège. Il y a une méga vue, c'est chouette. Et puis, ouais, c'est le vide quoi. Le viaduc de Millau, c'est pas tous les jours. Suspendus dans le vide, ils vont vérifier un par un les 154 au banc de l'ouvrage. Le haut banc 11, sud 8, photo. C'est un travail de fourmi parce qu'il faut aussi chercher des petits détails, regarder les petites fissures, du super détail pour un truc qui est colossal. Et pour la directrice de l'exploitation, le constat est clair. 20 ans, il est encore dans sa phase de jeunesse. C'est une fierté pour les habitants. Il s'inscrit dans la ville aussi puisque le tourisme en bénéficie. C'est un vrai bonheur que 20 ans après, il fascine encore les foules. A la construction, ce chef-d'oeuvre a été garanti 120 ans. Le colosse devrait pouvoir faire un beau centenaire et son ombre planer encore longtemps au-dessus de Millau.